Bonjour ! Bonjour à tout le monde ! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gelée qui n'est pas très souvent qu'on fait. C'est le gelée qui est composé de deux hexagones. Donc, on commence à crocheter d'abord deux hexagones et après, quand on définit la dimension de la manche et puis après, du moment qu'on a défini ça, on arrête de faire l'hexagone et on complète la moitié de gelée en crochetant une partie en rang droit. Ça s'appelle le crochet en rang, c'est-à-dire qu'on tourne le travail après chaque rang. Mais quand on crochète en rond, toujours du même côté et après, il faut compléter votre travail en crochetant en rang droit, on voit la différence. Donc, pour ça, je fais l'hexagone aussi en rond droit et envers. Donc, du coup, on ne voit pas la différence entre le travail en rond et le travail en rang droit. Après avoir fait ça, donc deux côtés de la même façon, j'assemble les deux parties, un hexagone gauche et un hexagone 3 en faisant la couture au milieu de dos. Donc, moi, je le fais à l'aiguille et la couture des manches. Ça, je le fais au crochet. Donc, voilà, c'est la couture que je fais avec le crochet pour les manches. Et après avoir fait ce travail, je fais une petite finition. Là, je le fais tout simplement avec les mailles serrées tout autour. Mais on peut le faire aussi, faire différemment le poids des crevices ou autre chose. Donc, voilà. En gros, je vous décris la pièce. J'ai choisi pour ce projet les fils en coton assez fins. Donc, celui-là, l'essentiel, donc la couleur rose, 7. D'un 100 grammes, j'ai 535 mètres. Et donc, l'autre couleur que j'utilise aussi, c'est la couleur blanche. Et d'un 100 grammes, il y a 560 mètres. Donc, je commence par faire un hexagone. Et pour ça, donc, ce fil, c'est le début de mon travail, je le fais en double. Donc, je fais mon fil, c'est deux fils comme ça. Je commence par faire 8 mailles en l'air. Et donc, je choisis le crochet numéro 3. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une fichonnette de 8 mailles. Et donc, maintenant, je mets le crochet dans la maille. Je fais un jeté et je fais la maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. qui me remplacent une bride et encore 2 brides. Donc, je n'ai plus que dans ce cercle. Maintenant, j'ai fait 3 mailles en l'air. 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et encore 3 mailles en l'air. Et donc, dans la troisième maille du début du rang, je fais la maille coulée. Donc, voilà, je fais le premier rang. Maintenant, je commence le rang 2. Je fais 3 mailles en l'air. Donc, le premier rang, c'est toujours le rang endroit. Et je fais 3 maille en l'air. Et je fais 3 maille en l'air. Et je fais 3 mailles en l'air. Et je fais 3 mailles en l'air en l'air. Et c'est toujours le rang endroit et en l'air. deux brides donc après je vais faire trois mains à l'air et dans le même espace je vais faire encore trois brides donc ce sera l'angle d'un des angles de l'hexagone maintenant je fais deux mains à l'air et dans cet espace je vais faire trois brides trois mains à l'air et ici dans le même espace je fais encore trois brides deux mailles à l'air dans cet espace trois brides trois mains à l'air donc on a déjà formé trois angles de l'hexagone deux mains à l'air dans cet espace je fais encore trois mains à l'air trois brides pardon trois mains à l'air et dans le même espace encore trois brides deux mains à l'air et dans cet espace je vais faire donc trois brides trois mains à l'air et encore trois brides deux mains à l'air donc voilà je fais deux rangs et on est donc à l'envers pourquoi je fais les rangs à l'endroit et à l'envers parce que pour avoir assez de largeur pour mon gilet j'aurai besoin de faire les rangs droits donc pour avoir cette dimension que je recherche et si on peut le faire évidemment en spirale mais après on verra la différence à la lumière donc il y a une différence qui peut être gênante quand même gênante donc maintenant je fais trois mains à l'air je tourne à l'endroit maintenant je fais encore deux brides deux mains à l'air ici dans cet espace c'est l'angle d'hexagone je fais trois brides trois mains à l'air et encore trois brides dans le même espace c'est l'angle un des angles d'hexagone donc chaque fois quand on fait l'angle on met entre les trois brides dans le même espace donc trois brides là et entre ces deux groupes de trois brides on met toujours trois trois mains à l'air maintenant je fais deux mains à l'air ici je fais trois brides dans cet espace deux mailles en l'air et ici je vais faire trois brides deux trois mailles en l'air et encore trois brides dans le même espace et encore trois brides ici dans le même espace et maintenant je fais deux mailles en l'air trois brides dans cet espace deux mailles en l'air deux mains à l'air trois brides trois mailles en l'air et trois brides dans le même espace et donc il faut continuer donc chaque fois on rajoute on élargit en fait l'hexagone donc ici on fait deux mailles en l'air ici donc je fais seulement trois brides deux mailles en l'air et ici je fais l'angle donc trois brides trois mailles en l'air et encore trois mailles au même espace donc maintenant il faut continuer comme ça donc là on fait donc l'angle on fait dans le même espace trois brides trois mailles en l'air et encore dans le même espace trois brides mais après entre chaque groupe de trois brides on met deux mailles en l'air et dans l'espace entre ces groupes on fait encore donc trois brides et il faut donc faire tout ça jusqu'ici et après donc ça c'est là le rang endroit pourquoi on sait que c'est l'endroit on regarde le premier rang et le premier rang il est toujours à l'endroit donc là on est en train de faire le rang endroit après je fais trois mailles en l'air je tourne le travail et je commence à faire le rang envers donc il faut faire tout le jour comme ça et donc vous faites six rangs et le septième il sera légèrement différent donc je vais vous retrouver quelques temps un petit peu plus tard je suis à la fin du rang donc c'est le rang 6 le rang 6 il est envers donc c'est ici que je vois je suis à l'envers ou à l'endroit c'est le premier rang qu'on fait donc c'est toujours à l'endroit donc là je vois les mailles les brides à l'envers donc je suis à l'envers donc ici je ne vais pas faire deux mailles à l'air mais je vais faire une demi-maille donc demi-bride pardon donc j'ai mis le crochet dans la troisième maille du début de rang et maintenant je prends la nouvelle couleur donc j'ai déjà fait un petit petit nœud coulant et donc je passe cette nouvelle couleur à travers donc le jeté et le maille donc maintenant je tire un peu pour serrer je fais la main à l'air et une maille serrée maintenant je vais faire les mailles à l'air et je tourne le travail parce que le rang 7 il soit à l'endroit et donc je fais dans le même espace encore deux brides maintenant ici je fais deux mailles à l'air et je continue le point comme je le fais donc partout ici au début du travail donc c'est toujours le même point partout le fil principal le fil rose uni je cache le fil et je continue le point je suis à la fin du rang donc 8 j'ai fait deux rangs avec la couleur mélangée rose et blanc et maintenant donc je vais encore changer de couleur je vais rajouter le fil blanc en fait ce que j'ai essayé de faire c'est de le dégrader de couleur du plus foncé vers le plus clair et puis après avoir fait un rang de couleur blanche je vais recommencer avec la couleur rose donc ici je fais pareil la même chose que je fais au lieu de faire deux mailles à l'air donc je fais un jeté je pique dans la la maille du début de rang la maille pour monter je prends la couleur le fil de la couleur blanche je laisse un petit bout de fil assez long pour le cacher après avec l'aiguille et donc je passe le crochet à travers la maille le jeté avec de la nouvelle couleur donc je serre un petit peu avec le fil maintenant je fais je fais une maille en l'air pardon avec mes fils je me suis un petit peu voilà je fais la maille en l'air une maille serrée et maintenant je fais des mailles pour monter je fais deux mailles parce que là déjà j'ai une maille ici maintenant je tourne le travail je me retrouve à l'endroit je fais encore deux brides avec la nouvelle couleur la couleur blanche une deux et donc je continue le le point toujours la même chose trois brides deux mains à l'air trois brides à l'air et ici aux angles je fais trois mailles à l'air donc maintenant ici j'ai fini la couleur rose pâle donc je coupe aussi le fil à peu près sept sept millimètres centimètres et donc je vais le cacher pour que ce soit propre donc du coup je vais finir ce rang je vais faire seulement un rang de blanc et après donc je reprends le fil rose celui-là et je fais six rangs avec ce fil et après je refais la même chose c'est-à-dire donc deux rangs de fil rose clair et un rang de fil blanc donc je je vais vous vous attendre à la fin quand je ferai déjà donc la largeur de 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 la manche et de demi devant et demi dos à peu près 20 centimètres donc voilà j'ai terminé deux parties du gilet et donc maintenant je vais donc compléter ces deux hexagones pour faire le dos pour faire la dimension bonne dimension du dos et de devant donc je mesurer la manche donc ça me fait 18 centimètres et donc ici je vais élargir de ce côté là de le devant et le dos pour les mesures pour mes mesures donc vous vous le faites d'après vos mesures là c'est là le tour de 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 la poitrine donc la taille que vous avez vous allez rajouter ici un endroit donc la 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 dimension que vous voulez donc j'ai terminé le dernier rang il était à l'endroit et donc maintenant je vais commencer par le rang envers d'abord je commence donc ici de ce côté là donc je vais commencer à faire le rang à partir d'ici ce sera le dos donc je vais faire tout le long ici je vais faire les augmentations après je suis cette ligne là jusqu'ici je vais faire aussi une augmentation et quand j'arrive ici devant je m'arrête ici parce que là je marquais avec le marqueur là où je commence l'encolore c'est de côté droit de côté gauche je vais commencer par ici donc je marquais l'endroit où je je commence l'encolure donc ça fait un deux trois quatre cinq cinq points comme ça et mon fil je vais l'accrocher ici pour faire donc tout ça l'augmentation ici le le côté là ici une augmentation et je vais arriver jusqu'au dos jusqu'à jusqu'à ce point là donc c'est tout droit ici et je vais faire autant de rangs qu'il me faut pour ma taille donc les manches je les touche plus donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis deux deux épingles ou ça deux marqueurs pour ne pas pour que ça ne m'agène pas de deux côtés et donc je vais commencer de ce côté là le rang à l'endroit à l'envers pardon c'est le côté gauche du gilet et donc je commence donc ici ce sera à l'endroit à l'envers et c'est le dos je commence par le dos ici après je fais tout ça je reviens ici jusqu'à ce marqueur ici c'est la couleur c'est le côté de l'endroit Merci. Je continue faire le même point que je fais pour toute cette partie, tout le long du dos. Donc je fais ça tout droit et ici où je fais les augmentations, je vais faire aussi une augmentation ici et ici. Je vais vous retrouver dans cet endroit là. Donc je fais un rang et là je suis à la fin du rang et ici je commence l'encolure. Et je fais la première diminution. Trois mains à l'air et maintenant je suis à l'endroit. Je commence le rang en droit. Et je vais comme ça. Jusqu'au dos. Et au dos, je ne fais pas de diminution. Donc je vais tout droit, tout droit, jusqu'ici. Et ici, je ne vais pas faire une diminution. Je vais faire tout droit. Côté droit du gilet. Donc je suis à l'endroit. Et donc le dernier rang, il est fait à l'endroit. Et donc maintenant, je commence à faire ici le col. Je commence par le col de ce côté. Donc je prends le même nombre de mailles que de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai marqué ici déjà. J'attache le fil. J'attache le fil. J'attache le fil. J'attache le fil. donc le fil je les laisse du côté envers et je fais la première diminution et je continue ce rond jusqu'au dos et je n'oublie pas de faire les augmentations ici et ici je suis à la fin du premier rang de diminution pour l'encolure donc ça c'est côté dos mais ici je fais pas de diminution je fais tout droit du côté dos et tout droit elle n'a pas de de diminution du tout donc ici je fais trois mains à l'air et je commence le deuxième rang 1 1 1 1 1 1 c le côté droit 2 2 gillet je suis à la fin du deuxième rang de diminution c'est 22 ans droit donc je vais faire une diminution et maintenant donc je commence le troisième rang de diminution 1 et donc je continue comme ça de deux côtés demi devant droit et demi devant gauche de demi devant devant demi donc gauche parce que ça fait de deux côtés donc je vais vous retrouver dans quelques quelques instants j'ai fini les deux parties de mon gilet donc les deux hexagones ils sont terminés et donc maintenant je vais faire l'assemblage donc d'abord je commence par le dos et au dos je vais faire l'assemblage tout simplement à l'aiguille et puis après donc je passerai aux manches donc la dimension avant de faire la couture il faut vérifier la dimension c'est 49 et demi voilà ça me suffit et là donc je vais faire la couture je vais faire la couture à l'endroit donc là j'ai mis des marqueurs pour que ce soit bien joli maintenant donc j'ai fixé le fil j'ai fixé le fil et maintenant je commence à coudre donc je mets deux brins je mets l'aiguille sous les deux brins d'un côté et deux brins de l'autre sous les deux brins d'un côté et deux brins de l'autre donc C'est parti. C'est parti. Donc voilà, je continue ce point jusqu'à la fin, jusqu'en bas du gelé. Et après, je vais passer aux manches. Voilà ce que ça donne. Donc je vais vous rejoindre un petit peu plus tard. Donc j'ai fini le dos. Donc voilà la couture. Je trouve qu'elle est bien. Elle n'est pas très visible. Maintenant, je vais faire la couture des manches. Je vais la faire du côté dos. Donc ça, c'est le dos. Je prends le fil. Je l'attache. Je vais faire la couture des manches. Et maintenant, du côté devant, je mets le crochet dans cette maille. Je fais la couture des manches. Je fais la couture des manches. une main à l'air et du côté dos je vais faire trois mains serrées sur les brides du dernier rang de la manche donc ce qu'on va faire tout le temps c'est à dire je vais mettre une maille serrée sous les deux mailles à l'air du côté devant après donc je fais une main à l'air et je fais trois mains serrées sur les brides du dos du côté de dos de la manche donc après je fais une maille à l'air de nouveau je fais une maille serrée sous les deux mailles à l'air du devant une main à l'air et de nouveau je fais trois mains serrées dans les brides et donc je fais comme ça jusqu'à jusqu'à la couleur donc ici j'ai fait trois mailles serrées je fais une maille serrée maille en l'air et donc sous les deux brides de demain en l'air du le devant donc je vais faire je vais faire une maille serrée après je fais une main à l'air et du côté deux dos je vais faire deux trois mailles serrées d'aller brides du dernier rang de la manche côté dos une main à l'air côté devant donc je fais ici sur les deux mains à l'air je fais une maille serrée une maille à l'air et je passe du côté dos ici je vais faire trois mailles serrées et donc je continue comme ça je vais vous retrouver un petit peu plus loin donc pour montrer comment il faut faire la couleur voilà ce que ça donne donc je m'approche de la main de la couleur donc si j'ai fait trois mailles serrées maintenant j'ai fait une main à l'air une maille serrée ici une main à l'air et donc ici je fais trois mailles serrées dans les brides et ici donc je vais mettre mon crochet dans cette maille là ici où il ya les l'angle et donc j'ai fini j'ai fini la couture de la manche donc ça donne ça maintenant je fais l'encolure avec les mailles serrées donc à partir de là je ne fais que des mailles serrées c'est jusqu'à pardon automatiquement je fais donc voilà comme ça donc c'est simple vous faites des mailles serrées et cette partie là il est terminé donc je vais vous rejoindre de l'autre côté de l'encolure alors je fais l'encolure avec les mailles serrées donc en tout l'encolure ça mesure donc 17 cm et donc là ici la moitié ça fait 8,5 cm de ce côté là et de ce côté là et donc ici je commence à refaire le même point que je fais de ce côté là donc j'ai fait une main à l'air ici je mets mon crochet dans la maille une main à l'air et je commence à faire ici les mailles serrées trois mailles serrées côté dos et je continue comme ça jusqu'au bout de la manche main à l'air ici je fais une main serrées trois mailles serrées et ici trois mailles serrées sur les brides il je Merci.